Générique 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 Dans la image, on se retourne tout juste après Avant de terminer sa communication Le président de la République A exprimé Sa totale désapprobation Au regard du mauvais traitement Réservé à nos supporters Qui ont fait les déplacements d'Abidjan Pour assister à la demi-finale Contre la Côte d'Ivoire dans les cas de la Coupe d'Afrique de Nation Notamment la diminution D'espace neuf réservé dans les tribunes L'interdiction d'accès des calicots Et aux différents supports Des dénonciations de l'agression Rwandaise dont notre pays est victime Pour réagir A cette attitude outrageante Notre équipe nationale ne s'associera Plus, jusqu'à nouvel ordre A une quelconque Activité ou initiative de solidarité Portée par la CAF Dans les mêmes ordres d'idées Le président de la République a ouvert Un débat sur les déroulés Du match entre la République démocratique Du Congo et la Côte d'Ivoire Ainsi que la couverture par certains médias Le Conseil des ministres A adressé une sévère mise en garde Particulièrement à France 24 Ainsi qu'à d'autres médias Pour la diffusion De certaines informations Durant cette compétition Qui ont écorné l'image De la République démocratique du Congo Ceci est inadmissible L'histoire de ce président de la République Té, tu as la revendiquée, mais, tu es à côté de ma part, que tu ne veux pas avoir la petite canale plus. Et encore, le truc, pardon. Canale plus est toi qui m'a fait la nuque. Quelle est la image ? La borde a la image. La borde a la image. La borde a la borde. 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 Il faut faire les sanctions économiques, chassons les français au Congo, il faut les chasser, les français quittent le Congo. Vous avez fait trop d'aventures dans notre pays, c'est ça, c'est M. Pachin qui parle, c'est ça Canal Plus, vous voyez, nous avons dit non à votre balkanisation, non à votre aventure, les sanctions économiques, chassons Canal Plus dans notre pays, chassons Canal Plus. Né, banamayi, bajen Congolais, bapatriautas solo, bapasangana ki koukende tiii, nabiro wapi, nagombe, esi kwa bache bapine, bwa nakola kisa yete, baza trement content kon mwone ete. En tout cas, bwazoa kiata bajouwer nabisote, bwazoa kipeate, ba supporters nabisote. Nisou mounine, bota la imanjou ya gombe, batoumbi bapine, esenginin. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais demander au secrétaire général de répondre, excusez-moi, mais le message à l'endroit de la RDC c'est que le peuple de la RDC est un peuple que nous portons dans nos cœurs. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une réponse concrète qu'on a menée en parlant de soutien. Deuxièmement, vous parlez de censure. On ne sait pas lesquels de censure parce qu'ils n'ont pas été montrés à la télé. Alors ça, difficile de dire s'ils étaient censures ou pas. Donc on va revenir vers vous parce qu'on ne peut pas avoir la RDC qui joue et on censure. Ça n'arrivera jamais. On peut aller ici ? OK. Donc Côte d'Ivoire, une question et ensuite Nigeria. Les Congolais vivants La Paris, c'est trop génocide. Et moi, je suis un Sika et c'est un Sika. C'est un Sika qui a été un Sika. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Assasin, 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 Compris ! Assasin, Assasin, Compris ! Assasin, 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 Compris ! Assasin, 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 Compris ! Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente. On autorise et la police sera derrière pour encadrer ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est. L'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, de combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. L'ennemi est à l'est. Nous avons été honorés. Nous venons de construire une forte dérégation auprès du procureur près de la Cour d'appel du Matadi. Nous sommes venus les saisir pour trois points essentiels. Le premier point, nous sommes venus faire une dénonciation contre le comportement pire responsable du directeur du cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui a manqué de respect à son autorité, Yarchuk, qui se trouve être le vice-gouverneur. Il a été victime de l'outrage à son autorité. Il a été victime de certaines menaces. Nous sommes venus saisir le procureur pour qu'il se saisisse de ce dossier et que des sanctions dues à ce comportement lui soient réservées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans une démarche pour décourager le comportement de son excellence, monsieur le gouverneur de province. Vous savez que c'est pour la première fois depuis la République et République que nous avons dans une province un ministre de finances qui est en même temps ministre du budget. Pour ceux qui ont la maîtrise de finances publiques, vous savez que lorsqu'on engage une procédure dans une chaîne de dépenses, ça commence par le ministre du budget qui est le liquidateur. Ensuite, ça vient auprès du ministre de finances qui est ordinateur. Et ensuite, ça descend auprès de l'OD qui est l'ordinateur délégué et le comptable. Mais il est fort malheureusement de constater que le ministre de finances joue deux rôles à la fois. Il est ordinateur et liquidateur. Et que son excellence, monsieur le gouverneur de province, s'est arrosé de luxe de le choisir encore comme gouverneur de province. Vous vous imaginez dans une province où un seul individu joue trois rôles essentiels dans une province. Il est gouverneur, il est ministre de finances, il est en même temps ministre du budget. Nous avons estimé que ce comportement frise une malversation financière. Et que nous avons rencontré les procureurs pour qu'ils se saisissent du premier point. Et pour le deuxième point, nous allons dirugenter une équipe pour l'arrêt en contre le président du bureau d'âge le lundi. Et en même temps, nous avons saisi les autorités de Kinshasa. Parce que même si le vice-gouverneur qui semble être écarté dans cette procédure, même si c'est vrai qu'il était dans une situation d'incompatibilité, on ne pouvait pas confier l'intérim à ces ministres qui risquent de jouer trois fonctions en même temps dans une même province. Mais aussi, le vice-gouverneur a rappelé certaines dispositions pertinentes des lois de la République qu'il n'était pas encore dans une situation d'incompatibilité et qu'il est un député élu, mais il n'est pas encore honorable le député, étant donné que son mandat n'est pas encore validé. Donc, ni les mandats du gouverneur comme député provincial, ni les mandats du vice-gouverneur comme député provincial ne sont encore validés à ce jour. Écarter le vice-gouverneur dans la gestion de la province frise une mauvaise foi et un manque de bon sens. Après ma t'a dit, naïbet het okon s'est retrouvé na goma, misika appi oio, et sengelakiete, n'eco Jean-Pierre Bemba, akitapa n'eco, général Christian Chouwewe, batala, n'eco ni ma camboe et zoutambola na goma, kivou, misika ananio sotou, parce que les sécurités bas sont pleines. N'eco Jean-Pierre Bemba, aloubi, tolanda. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un majeur général et sa délégation à la demande du chef de l'état, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation mais également apporter un réconfort à toute cette population un saké qui a vu ici des affres de la guerre violentes provoquées par l'ennemi que vous connaissez que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda là-dessus c'est un message de réconfort, de soutien également à nos forces armées à nos amis des forces qui sont ici présentes la SADEC, les compagnies privées qui sont ici nos frères Ouzalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire ça nous a permis également de voir les blessés de guerre de soutenir également les familles qui sont endeuillées plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma au nom du président de la république on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un état qui s'appelle le Rwanda en tout cas je peux vous dire que tout est mis en oeuvre pour que ça ne tombe pas tout est mis en oeuvre dans ce sens la population qu'elle puisse être sereine le chef de l'état ne dort pas le commandant suprême ne dort pas il jour et nuit il suit la situation ici et comme je vous le dis tout est mis en oeuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC ou Churu, Masisi puissent être libérés du jour je veux dire de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque La RDC La RDC Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501